Adieu le Farnient et la plage. Bonjour, les devoirs de vacances. Dans ce pensionnat, ils auront 3 semaines pour progresser. Chaque jour, ils seront notés. Vous aurez un devoir comme chaque matin, de 8 à 9. Bien sûr, on travaille en silence pendant 1h. En pleine torpeur estivale, ils redécouvriront leur classique. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Parmi eux, Camille, 13 ans, est élève à l'année dans l'école. Elle passe de justesse en 3e. Sa mère lui impose cette remise à niveau. Il y a une chose qu'il faut comprendre, Camille. Il faut travailler davantage. Sinon, on se quitte. J'ai pas envie d'y aller, franchement. Vraiment. Si elle n'améliore pas ses notes, elle sera expulsée de l'établissement. Par le tableau ? Louis doit lui aussi se remettre à niveau, notamment en mathématiques. Sinon, ses parents l'enverront en pension. Allô, maman ? Oui, oui. Tu m'entends bien ? Je viens de recevoir le bulletin, là. Alors, en mathématiques ? Tiens, Pierre. En 5e, Pierre, lui, vise les 1res places. Mais il a un sérieux problème. Avec la discipline. Mais c'est bon, arrêtez, là. Et vous êtes en 4 classes ? Élève en 5e, on ne peut pas dire que l'école passionne Anastasia. Anastasia, tenez-vous bien. Poursuivez. Le coffre fort. A 14 ans, Anastasia rêve d'une carrière dans la chanson. Mais la jeune fille a déjà redoublé. C'est un peu l'été de la dernière chance. Elle a employé dans une copie se faire cramer. Je lui ai dit que ce n'était pas la bouche d'une jolie jeune fille. A l'académie, Louis, Anastasia, Camille et les autres devront se conformer à 50 ans de tradition et plancher loin des plages ensoleillées. A l'école des vacances, les parents viennent de partir. Et déjà, l'appel du tableau noir se fait entendre. 1er cours de français pour les secondes. Bonjour, essayez-vous. Vous ne connaissez pas ce nom ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça permet une injonction de données. Des ordres ? Oui, un ordre ou un conseil. A 16 ans, Louis passe en première. Mais il a échappé de peu au redoublement. Il a décidé de se prendre en main, même si, au fond, il rêvait d'autres vacances. C'est chiant, on va se dire clairement. J'ai pas envie d'être ici, mais bon, il faut bien rattraper ce qu'on n'a pas fait pendant l'année. Du coup, on n'a pas tellement le choix. Et le programme s'annonce chargé. Demain matin, donc, ça démarre sec. Mais bon, comme on dit, c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Vous aurez votre premier devoir. L'important, c'est de bien justifier vos remarques. Je suis là parce que mes parents, ils m'ont demandé de venir. Mais bon, je me suis aussi rendu compte que j'avais quelques lacunes à rattraper. Du coup, c'est un peu aussi moi. Du style ? Les maths. C'est-à-dire ? Vecteur, équation, probabilité. Louis doit absolument progresser en mathématiques. Du côté des cinquièmes, flotte encore un air de vacances et d'insouciance. Auquel le surveillant général met vite faim. Et qu'est-ce que vous faites, là ? Vous sortez de suite, là. Qui vous a autorisé à rentrer ? On a con, là. Non, vous étiez pas là, vous étiez là. Vous chahutez, je vous ai vu. Qui vous a autorisé à rentrer ? Alors, vous vous mettez un rein, vous attendez l'enseignant. Respect, autorité, les crédeaux de l'école. Et on enlève le chewing-gum en cours. Et pour bien retenir la leçon, premier tut de la journée, un travail d'utilité terre-saquets. Voilà, vous allez ramasser quelques papiers, ça va vous calmer. On rentre pas en cours, hein, lorsque l'enseignant n'est pas là, hein ? On vous l'a jamais appris ? Non. La poubelle est ici. Allez-y. Voilà, très bien. Allez, vous allez vous laver les mains et je vous attends dans 2 minutes en salle de cours. J'arrive. Merci. C'est dans les 2 premiers jours que tout se joue. Nous ne connaissons pas les élèves. Nous ne connaissons pas leur comportement, leur attitude, leur aptitude au travail. Donc ça nous permet de réagir très vite et c'est là qu'il faut être présent, voire omniprésent. Et c'est ce que nous faisons. Finalement, nous faisons nos exercices. Le cours d'anglais commence. On se complique un peu, là. Nous faisons nos exercices. Plouf, plouf, plouf. Tiens, Pierre. OK. À 13 ans, Pierre est en 5e. Il a plutôt de bons résultats. C'est quoi comme verbe ? Je vais le verbe lire. Ah, lire. 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 Alors, comment on traduit lire en anglais ? C'est read ou... To read, absolument. Alors, vous vous effacez. OK. Il fait les choses proprement. Voilà. Voilà. Vous nous écrivez l'infinitif du verbe lire, traduction anglaise. En gros, parce que vous écrivez pour tout le monde. Mais il est aussi un peu trublion et adore faire le malin. Il va nous faire un truc. On était sûr. En étant raisonnable, Pierre. Moi, tu es gros. Un peu moins gros parce qu'on va pas aller au bout, sinon, Pierre. Allez, Pierre. C'est de la révision, tout ça. Dissipé, il a vu ses notes chuter en fin d'année, notamment dans la langue de Shakespeare. Mes parents comptent sur moi pour m'attraper dans cette matière-là. Au 1er temps, j'avais bien commencé. Mais après, au 2e, j'ai tendance à m'en lâcher. Donc, en essayant de rattraper un peu, j'ai pas réussi. Donc, j'ai raté beaucoup de choses en anglais. Donc, voilà. Donc, faisons. Alors, le verbe faire. Pierre se donne 3 semaines pour redevenir le bon élève qu'il était. Les autres, vous écrivez pendant ce temps pour pas perdre de temps ? Forme interrogatif. Ouh là là ! Je vous ai mis 13 ans. Là devant... Non, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je le trouve déjà très soudé en à peine 24 heures. Donc, ça présage beaucoup d'énergie pour moi à dépenser, à peut-être recadrer dans quelques jours. Donc, je pense qu'il va falloir gérer le groupe qui a l'air assez énergique. D'autant que pendant 3 semaines, les élèves vont vivre ensemble 24 heures sur 24. Ouverture des internats, les garçons ! Ouverture des internats, les garçons ! Au dono ! Ok, merci Camille. Mesdemoiselles, déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue à Tersac. On va passer 3 semaines ensemble. Donc, effectivement, à l'internat, j'ai quelques règles. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans l'internat, on va enlever ses chaussures. J'éteins à 22 heures. Par contre, attention, à partir de 22 heures, je ne veux plus aucun bruit. Allez ! Une main de fer dans un gant de velours. Véronique Hénin ne plaisante pas avec le règlement. J'ai pas l'habitude de me coucher à 22 heures. Pour moi, c'est une heure... Une heure, deux heures. Putain, je peux être pas ! Lui, c'est celui. Toi, c'est celui. Ah, ok, voilà. Je veux pas de valise qui traîne. Vous allez vivre ensemble, donc je veux de l'ordre. Faut que ça soit bien rangé. Lely fait tous les matins. Comme on fait à la maison. Allez. Et vous, venez d'où ? Un mois de 2 kilomètres. Camille partagera sa chambre avec Anastasia, 14 ans. Et vous êtes en 4 classe ? Moi, j'ai gros doublé, je suis en 5ème aussi. Et 4ème. Des problèmes de discipline, ses parents lui ont imposé ce stage. Mais la jeune fille semble décidée à s'amuser. Pas encore. Pas les stars, nous ! À mon avis, ça va bien se passer, ces 3 semaines. Déjà que ça fait du rattrapage, donc je vais rattraper peut-être mon retard. Mes notes, ça va monter. Donc l'année prochaine, je vais peut-être avoir une meilleure moyenne. Tant qu'on a des amis ici, qu'on est bien, je pense que tout va bien. Enfin, moi, ça me convient. Voilà. Anastasia ? Oui, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Oui. Il faut le mettre en place. Pourquoi ? Vous n'allez pas y arriver. Si ? Attends, attends. Il faut un coup de moi. Non, c'est moi, le dernier coup de s'il veut le dernier. C'est bon. C'est là, ça va, là, ça va. Ambiance potache. Mais ici, ça ne dure jamais longtemps. Tu peux m'aider, les portables ! Putain ! Les adolescents n'ont accès à leur téléphone qu'entre 18 et 22 heures. Allez, les portables, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Le moment le plus terrible de la journée. C'est triste. J'ai la haine ! Non, non, il ne faut pas dire ça. C'est impossible de passer à l'as. De toute façon, vous pouvez bien vivre sans le portable. Comme ça, vous dormirez mieux. Mais non, mais madame... C'est maintenant que tout le monde se connecte, en fait. Au revoir, mon portable ! Oh, pôf, chérie. Allez, allons-y gaiement. Hop ! Juste. Oh ! Elle aime son portable, non, mais franchement. Mais demain, on va le reprendre à quelle heure, juste ? 18 heures. Mais c'est trop tard. Comme ça, pendant ce temps-là, toute la journée, vous avez bien travaillé. Ben, c'est pas chute, ça. À demain. Je vais éteindre. Je ne veux plus rien entendre. Sur ce, mes noiselles, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Le 1er soir, il ne faut rien lâcher, parce que sinon, ça va être du n'importe quoi pendant toutes les vacances. C'est-à-dire qu'on se voit tout permis. Là, il faut montrer qu'il y a des limites. Voilà. C'est normal. Au début, on veut essayer. Bon, allez, puis on veut faire l'intéressant devant les copines. On a des trucs à se raconter, tout ça. Mais là, non, il faut mettre l'eau là, parce que sinon, c'est plus possible. Mettre tout le monde au pas, même les plus récalcitrantes. C'est là que ça va. Un conseil, là, vous n'allez pas me la faire. Je vous préviens tout de suite. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si ça démarre comme ça, les filles, vous savez quoi ? Je vais directement tout de suite vous changer de chambre. T'as un chewing-gum dans la bouche ? Tu vas le jeter, s'il te plaît. Si à la tombée de la nuit, le calme règne chez les filles... Tiens, et dans vos chambres, là. Les garçons, eux, font de la résistance. Monsieur Vincent, le surveillant, semble dépassé. Messieurs, dans vos chambres, dans vos chambres, vite, vite, vite. Attends, Vincent, tu vas faire quoi ? Dans vos chambres, vite. Allez, vente la chambre, s'il te plaît. Il est pourtant 22 heures. Cours pas, cours pas. Baisse le son, s'il te plaît. Baisse le son. Tu baisses le son. Baisse, 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 complètement. Pour Louis et son nouveau copain, Henri, la pilule reste difficile à avaler. On n'a pas envie de se retrouver ici pendant trois semaines, alors que, tu vois, les copains, ils sont à la plage, ils profitent du soleil, ils se mettent au soleil, ils bronzent. Et toi, t'es là, t'es dans les salles de cours. Tu te dis, putain, si j'allais juste te bosser un tout petit peu plus, ça l'aurait fait. Je serais pas ici, dans ce truc-là, à avoir envie de mourir tous les jours, alors que tu serais à Biarritz, je sais pas, tranquille avec tes potes, mais pfff. Moi, je vais dormir, c'est bon, ça y est, c'est ma bonne vie, ici. Oui, déjà, il est... Déjà, regardez, il est moins le quart. Allez, au lit, pêchez-vous. Mais les plus grands... Bon, on va raser les petits malins. ... ont décidé de bisuiter les juniors, comme Pierre, qui a fait le malin une fois de trop. Non, mais c'est qui, le fils, là, qui a fait le mariage ? Mais c'est pas moi, tout ! C'est pas moi, tout ! C'est pas moi, tout ! Mande-toi, là ! Oui, monsieur. De suite ! C'est Louis. Louis, pardon, excusez-moi. J'ai pas envie de me faire raser, quoi. Non, non, merci de nous faire stresser, surtout, hein. Merci. On fait ça, il fait juste le bruit d'attente comme ça, et après, ils ont peur, mais bon, ils ont bricolés. Mais l'année dernière, dans les stages, dans les stages d'été comme ça, y en a, ils se sont fait raser, je crois, non ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, y en a, ils se sont fait raser en troisième semaine. Et y en a, ils se sont fait pousser dans le canal, aussi. Fais des petits coups de prison, quoi, c'est pas... On veut pas les martyroser, voilà. Faut qu'on soit respectés, nous, du moins. J'ai dormi un peu, c'est bon, hein. Demain matin à 8h, les élèves plancheront sur leur premier contrôle. À l'internat des devoirs, les journées commencent au lever du soleil, même pendant les grandes vacances. Il est 6h45. « Bonjour. Allez, debout, c'est l'heure. Allez, debout. Allez, debout, allez, debout, allez. Oh non. Allez, fêche-toi. Et tu renteras tes affaires. D'accord. Là, je suis rentrant dans moi jusqu'à midi en vacances, quoi, c'est un truc de malade. Il y a eu 8h, je dois déjà me lever. Vous avez vu ça ? Ça fait mal aux yeux, hein. Par quoi ? Alors, quand vous vous levez, quand vous avez fini, quand vous descendez pour déjeuner, vous faites bien votre lit, hein. Y a rien de sous. Pour les plus petits, le réveil aux aurores est encore plus douloureux. C'est l'heure ? D'habitude, je me lève vers 11h. Je me mets devant la télé, j'y reste toute la journée. Pas de petit déjeuner devant les dessins animés aujourd'hui. Le devoir surveillé commence dans une demi-heure. À peine le temps pour Pierre et ses copains d'avaler quelques céréales dans le réfectoire. Le prochain devoir surveillé, je ne me stresse pas du tout parce que j'ai bien révisé, c'est assez facile. On deux. Oh, 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 ça, il faut le boire, ça, il faut le finir. Eh oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre le temps parce qu'après, on ne les mange pas. Parce que le gâchis de nourriture, ce n'est pas possible. Il ne faut jamais avoir les yeux plus grand que le ventre. Ce gentil jeune homme, il est gentil, il allait gaspiller toute cette nourriture. Et ça, pour moi, c'est intolérable. On ne peut pas jeter de la nourriture à la poubelle. Ça, c'est pas possible. Donc, je vais lui expliquer gentiment. Il a bien compris, d'ailleurs. Voilà, donc, ça va être terminé. Alors, c'est parfait. Allons-y. Bonne journée. Vous aussi. Pardon, les gars. Après la leçon de vie de madame Hénin, place au contrôle surveillé. Attendu en salle d'études, les élèves de 6e, 5e, 4e et la section fleu. Alors, on va démarrer les devoirs. Vous aurez un devoir, comme chaque matin, de 8 à 9. Et, bien sûr, on travaille en silence pendant une heure. A l'heure où tous les élèves de France font la grâce matinée, Pierre s'attaque, bon pied, bon oeil, à son premier examen en français. Ça fait quoi d'être un devoir surveillé quand tous les autres sont en vacances ? J'ai un peu de la peine au début. Mais je me dis que c'est bon que je travaille un peu mieux. Donc, ça va. Tu commences à te faire une raison. Ouais. Là, je commence. Pour Anastasia, en revanche, la motivation n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est vrai que c'est chiant, mais... Vous savez, il faut travailler. Voilà. Du coup, il faut travailler. Il faut travailler. Quant à Camille, évaluée en anglais, c'est plutôt la confiance en soi qui fait défaut. J'ai révisé hier soir. Mais j'aimerais bien le réserver, mais je sais que je ne vais pas le réserver si ça m'écate un peu pour la suite. Mais ça va. Les résultats tomberont dès le lendemain. À la fin des 3 semaines, un bulletin de notes sera transmis aux parents. Oui, d'accord. De quoi stresser, Louis. Il vous reste 30 minutes. En pleine gamberge, sur son DS de mathématiques, sa matière faible. Les mathématiques, c'est une des matières les plus importantes parce que c'est celles où j'ai plus de retard et celles qui vont être les plus importantes pour l'année prochaine. Et pour le graphique, est-ce que vous, le 11, est-ce qu'il est monté en dessous du graphique ? Oui, ok, ça va. Moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris des demi-mesures. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait le 3 quarts du travail qu'il fallait faire. Du coup, je pense que j'ai 12. Maxi. Ça va ? Ça va, Or, 6. C'est déjà plus que ma moyenne générale. Louis sera vite fixé une tête bien faite dans un corps sain. Ici, la remise à niveau passe aussi par le sport. Les après-midi sont donc consacrés aux activités physiques. Vous changez d'atelier dans l'ordre. Et en plus, c'est numéroté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Que dirige Kevin Michaud. Et après, on suit. D'accord, on s'assoit par terre. Allez. Asseyez-vous. C'est nous qui allons s'occuper du coaching sportif. D'accord ? Donc là, ça va être des exercices très intenses. C'est pas ce que vous avez connu dans le milieu scolaire ou en club, s'il y en a qui font du sport en compétition. ça va être complètement différent mais on va demander beaucoup d'intensité de votre part. Forger les meilleurs sur les bancs de l'école ou sur un ring, même combat, semble-t-il. Toi qui prends le chrono. Stop ! Allez, on doit être à fond, on doit être à fond, on doit être à fond. On est bien, on est bien. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, encore, encore, encore. Encore, encore. Allez, on peut aller plus vite. Encore, on peut aller encore plus vite. Allez, allez, allez. Allez, prends le temps de récupérer. Encore avec le tibia, avec le tibia, avec le tibia, avec le tibia. On a un petit peu un objectif, c'est qu'au-delà de l'activité sportive en elle-même, on va essayer de leur inculquer des valeurs mentales qui sont importantes. Donc, il va y avoir tout ce qui est le dépassement de soi, le goût de l'effort, le dépassement des limites. Et qu'au final, à la fin de la séance, ils se disent je me suis vraiment dépassé, je ne pensais pas que j'allais être capable d'atteindre ce niveau-là. Et au final, je me sens bien, je suis évacué. J'ai évacué le stress des examens qu'il peut y avoir le matin. J'ai évacué la longue journée qu'il n'y a plus à avoir de cours. C'est un peu ça l'idée. En place, en place. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Fuit, 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 fuit. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Encore cinq secondes. Encore, encore, continue, continue. Je pensais que ça allait être plus facile plus dans les sports collectifs, genre foot, mais pas du physique, comme ça. Ah oui. Je n'ai plus deux mains. C'est fini. Tu ramènes-moi, là. Allez, plus vite, plus vite. C'est une course, là. C'est une course. Voilà, encore. On est bien, on est bien, là. On est bien. Ah, on peut le faire, on peut le faire. Allez. La première semaine touche à sa fin. Le temps d'un week-end, les élèves font l'école bussonnière. Après les leçons, l'excursion. Et ils flotteraient presque comme un air de vacances. Si ce jour-là, le surveillant, Sébastien, n'avait décidé de faire régner l'ordre. Et tu te mets à côté la lamination. Mais on peut pas choisir nos places. Là, tu as des gens qui attendent. Oui, mais moi, je me mets pas là. Anastasia, entre par là. Anastasia refuse de rentrer dans le rang. Après toi, ça va se résoudre comment ? Là, je vais aller là-bas. D'accord, ça, c'est ce que tu penses. Le ton monte. Comment ça va se finir ? T'as des gens là qui attendent, qui sont debout. Anastasia, tu t'as soin déjà, s'il te plaît, merci. Tu sais que ça, c'est que le début. Tu sais que t'as encore deux semaines à passer avec nous. Tu sais que si tu continues comme ça, tes deux semaines, elles vont être absolument pourries. Pourries, mais nuit et jour. Nuit et jour, ça, c'est rien. C'est rien. Donc maintenant, t'es placé ici. C'est simplement une action, une conséquence. Point. Ça marche ? Parfait. Tout le monde, vous m'écoutez ? On sent bien les têtes, là, tout le monde. Je fais une photo, parce que s'il y a un seul papier ou s'il y a des dégradations ou s'il y a un chewing-gum collé, etc., nous, on sait qui l'a mis. Et donc, on leur a déjà prévenu au premier voyage que tous ceux qui seront autour de là où il y a eu des dégradations seront impliqués et il y aura des sanctions. D'accord. Et le simple fait de savoir qu'ils ont été pris en photo, ça suffit à ce qu'ils fassent rien. Une escapade sous haute surveillance. L'ambiance est plus militaire qu'estivale. Non, mais, alors, déjà... Stop ! Tu récupéreras tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je crois qu'ils ont un problème avec nous. Genre, on n'a pas le droit de s'amuser en gros. Toute la semaine, on a des devoirs surveillés. On fait le maximum pour avoir des bonnes notes pour que nos parents soient contents et qu'on leur prouve qu'on n'est pas là pour rien. Et après, pour le week-end, nous mettre dans une ambiance qu'on n'a pas envie d'être, ça ne sert à rien. Vite ! Finalement, à l'arrivée au parc d'attractions, le plus grand de la région, les élèves ont enfin droit à un moment de détente. Même le surveillant général se prend au jeu. Venez ! Hop ! La montagne russe, elle est là-bas. Ah, vous êtes damnés ? Ça, ce sont les filles qui crient parce que les garçons, ils sont beaucoup plus... 30 hectares de manèges et de jeux pour oublier pendant une journée les devoirs. s'il te plaît. Oh, putain ! Et on a passé ça... Ils ont passé ça... Mais les gars, on va essayer de trouver les vacances. De quoi ? C'est 1m30, mal de mille. Eh bien, voilà ! Qu'est-ce que tu dis ? On oublie les révisions ? Ah, les révisions ? Elles sont où, les révisions ? Loin des salles de classe, Camille et les autres goûtent ces instants de liberté. Attends, moi, je me mets là. Devant, mais tout devant, mais toi, tu es dans la rue ! Tu crois quoi ? Le stack, pas ! Merde, merde ! Tiens, tu peux poser le moins en sac, s'il te plaît ? Détends, là, on s'amuse. On en profite à fond, là, et puis après, la reprise. C'est court, pour elle, c'est court. C'est bon, même, voilà. C'est important de se retrouver en dehors du cycle un peu scolaire, révision, devoir, de les libérer un peu de ce poids pédagogique, même si, hier, un 14 juillet, ils ont travaillé, ils ont fait des devoirs aussi, mais il faut des moments calmes, des moments sans devoir, où ils peuvent se retrouver. C'est important. Ça fait partie de ces trois semaines de rentabilité scolaire aussi, c'est important. Est-ce que les terres s'acquassent au show ? Ouais ! J'attends pas ! Ouais ! Oh, putain ! A fond, sur les montagnes russes, le coeur léger et la tête à l'envers. Demain, ils devront retrouver la terre ferme et les salles de classe. ... Ce lundi matin, Sébastien, le surveillant, sonne la fin de la récré. Si t'es prêt, t'as quoi à tes pieds, là ? Dans le pompe. Ok, c'est quoi ? J'ai mis avec la quête à l'intérieur. On n'a pas le droit de mettre les chaussures à l'intérieur. Pour ça, on est bon, une bombe. C'est un peu comme l'armée. Et comme à l'armée, les lits doivent être faits au carré, même ceux des petits, comme Pierre. C'est dans cette chambre que j'ai retourné le plus de lits. Trois matelas, au moins. Ça, c'est pas possible. Ok ? Ok. Tu t'es déjà fait sonner ton matelas, toi, ou pas ? Oui, hier. Pourquoi ? Je sais pas. C'est pas du tout bien fait ton lit. Et rien n'échappe à l'inspection du surveillant. Donc ça, ça me plaît pas. Les sacs dessus, ils savent qu'ils doivent les mettre sur les armoires. Pareil, les peluches à côté. Donc, sanction. Là, ça fait quand même beaucoup. Surtout pas le lit de Louis. Donc là, ça devrait être assez clair. Voilà. C'est de bien présenter les choses. Voilà. Le lycéen ne le sait pas encore, mais sa journée a mal commencé. Bien, messieurs, on se rassemble. Allez. Et ce n'est pas fini. Ce matin, le professeur de mathématiques rend les copies. Malheureusement, pour la plupart des élèves, il y a quand même eu de grosses difficultés. Bien. Allez, je vous rends tout ça. Bon, Louis, c'est compliqué. Pourtant, ça suit, vous faites le travail, mais après, ça ne va pas. J'ai manqué de temps. Je n'ai pas fait assez vite. Vous avez été désarçonné par le tableau ? Un peu. Il faut travailler tout ça. Je crois que je ne dois pas être le premier professeur à vous le dire. OK. Allez. Merci. On continue, Pierre ? Alors, vous ? Je suis totalement déçu. Mais bon, je m'y attendais aussi un peu. j'ai fait, je dirais, un vingtième du travail. Ce n'est pas ouf, le résultat, il manque plein de choses. Donc, la plus mauvaise note de la classe. Et il ne reste que 10 jours à Louis pour améliorer son niveau. Donc, les filles, vous avez passé votre devoir surveillé d'anglais mercredi matin. Donc, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Ça nous donne Clémentine 5 sur 20. Et Camille, c'est encore un peu en dessous. C'est 2 sur 20. Pour Camille, c'est la dégringolade. C'est un peu déçu, mais il fallait s'inquiéter parce que c'est ce qu'on a vu cette année. Et donc, c'est normal, je n'avais pas de base. Donc, il ne fallait pas que j'espère avoir plus. Là, on tourne autour de 5 et 2. Donc là, il y a vraiment, le terme n'est un peu pas très cool, mais c'est des lacunes. Il y a des vraies lacunes. Mais elles sont quand même en quatrième. Donc, il y a depuis, on va dire, le CM2, voire la sixième surtout, il y avait 2, 3 ans d'anglais. Et ça, ce retard-là, en 3 semaines, on ne peut pas tomber plus le rattraper complètement. On va essayer qu'elles se sentent plus à l'aise et que les grosses lacunes disparaissent. Brother. Face à des scolarités cabossées, la route de la réussite est incertaine. Elle a rendu visite. Elle a rendu visite. Last Friday. Oui. We decided to visit Keiro. Keiro, c'est le Caire. C'est quoi le Caire ? C'est la capitale de l'Egypte. Ah. Mais d'ailleurs, c'est quoi la capitale du Japon ? Mais la question, elle n'a aucun sens. La capitale du Japon, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi ça n'a aucun sens ? Elle a une capitale, le Japon. Ah bon ? Mais non, mais c'est pas une ville, genre une grande ville. Genre, c'est un état, le Japon. C'est un pays. Ah ouais, carrément. Je suis allée ramasser. Pour moi, ça faisait partie de la Chine. Ça ferait plaisir aux Chinois. Allez, les filles, voyez bien, révisez bien. Merci, au revoir, monsieur. Good bye. Au revoir, good bye, see you. Les devoirs de vacances, pas forcément la solution miracle pour tous. Ce jour-là, le directeur de l'école a réuni l'équipe pédagogique. Bonjour, tout le monde va bien ? Pour un premier bilan. Bon, allez, on va faire le point. On a plusieurs élèves qu'on doit suivre de plus près. Camille, qui a des difficultés. Donc, en maths, le premier DS a été relativement catastrophique. On sent la difficulté, mais on sent aussi qu'elle a pris conscience de ses propres problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les élèves quand c'est le cas. Donc, j'espère qu'on ira de progression en progression. Quand elle est contente, elle a envie de plus travailler. Du coup, on peut se dire que ça ira dans une nouvelle évolution. J'espère. Oui, c'est bien. Il faut l'aider, Camille. Alors, elle a une grande copine qui est avec elle. Anastasia, ça se passe comment avec Anastasia ? Je l'ai sentie un peu fermée au départ et maintenant, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus à l'aise. C'est le cas ? Grosse difficulté en orthographe. C'est même un euphémisme. Et il y a quelque chose de positif, c'est que je crois qu'elle a compris que le parler de la rue, ça ne nous intéressait pas de le voir retranscrit dans les copies. Elle a employé dans une copie se faire cramer, mais je lui ai dit que ce n'était pas dans la bouche d'une jolie jeune fille qui m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre, mais il y a eu une prise de conscience. Et si on creuse un peu plus la personne, on sent une certaine sensibilité. Oui, c'est bien. Alors, sur le cas plus particulier de Pierre, Pierre P***, qui est un bon garçon, moi, j'ai l'impression que c'est un garçon qui est intelligent, qui est doué. Moi, je le trouve très intéressant. Après, il prend la parole un peu trop vite, sans forcément réfléchir et sans attendre forcément qu'on lui donne la parole. Donc, il a un côté un peu, pas effronté, mais presque, qui demande là aussi à être canalisé, à mon sens. Effectivement, il a beaucoup d'énergie qui, bien canalisé, peut être encore plus porteuse pour lui. Voilà. Le stage de remise à niveau est à mi-parcours. Tout reste encore possible. Même s'il est cinquième, donne du fil à retordre au professeur de français, monsieur Taillefer. Tournez-vous. Enlevez ça, ce que vous avez dans la bouche. Voilà. Allez. Anastasia, accablée par ses résultats, a perdu toute motivation. Anastasia, tenez-vous bien. Poursuivez. Le coffre fort. Vous tenez bien ou vous prenez la porte ? C'est très simple. Voilà. Pierre, la suite. Donc, il avait oublié donc ses et, parce qu'avant, c'est l'auxiliaire à voir, donc ça s'accorde pas avec le sujet. C'est bien. Et si Pierre, lui, continue de récolter les bonnes notes, il est toujours aussi indiscipliné. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez à dire, là ? Enlevez ce que vous avez de la bouche. Voilà. Tenez-vous correctement. Voilà. Alors, quels sont les deux emplois qui justifient l'infinitif ? A tel point que quelques heures plus tard... Jeunes gens, bonjour. Restez assis. Le directeur en personne se déplace pour un recadrage. Je voudrais m'adresser plus particulièrement aux élèves de 5e. J'ai de mauvaises informations vous concertant sur votre tenue en classe. On va essayer de régler ces petits problèmes immédiatement. On est bien d'accord ? Quand vous aurez fini votre devoir, vous me rejoindrez dans mon bureau. Vous savez où il est. Merci, à tout de suite. Bonne journée. La reprise en main ne se fait pas attendre. Mettez-vous en file indienne. Qu'est-ce que ça veut dire en file indienne ? Voilà, il y en a un. Et qui va passer devant d'après vous ? Les filles. Les filles sont devant, les garçons sont derrière. Le style maison est assez vieille école. Et en guise de punition... Mettez-vous plutôt près de l'écran de télé, là-bas. Pierre et ses copains vont avoir droit à un cours très particulier. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des cours de savoir-vivre ? Pierre. Pour mieux se tenir. Oui, c'est ça. Savoir vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir vivre ? Respecter les autres. Savoir bien vivre avec les autres. Donc le respect, c'est important. Tout comportement susceptible de perturber la classe ne peut qu'indisposer l'enseignant. Évitez la provocation vestimentaire et plus encore la verbale. Il n'y a pas de jean déchiré ou troué, c'est interdit. Un enseignant respecté par ses élèves donnera ses cours avec plaisir sans perdre de temps à faire de la discipline. Est-ce que c'est à peu près clair ? Oui. Bon, donc je veux du changement. Voilà, à bientôt. Merci. Pas sûr que cette leçon de bonne manière, un peu désuète, suffise à remettre Pierre dans le droit chemin. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Alors que la seconde semaine s'achève, les écoliers entament leur week-end plus soudés que jamais. Une ultime pause avant la dernière ligne droite. Des groupes se sont formés, des amitiés sont nées. Attendez, il faut faire contrepoil à l'arrière. On nettoie le bateau et eux, ils pédalent pour trouver des gens qui font chier et après, on les coule. Voilà. La promotion s'est même qui vient trouver une mascotte. Une peluche surnommée Bobby. Une journée à barboter dans l'eau et à prendre le soleil qui, à la tombée de la nuit, va se payer cher. pour dormir sur le dos, on va avoir très mal. donc ça va être une nuit un peu courte, on va dire. Vous êtes tous prêts à dormir. Difficile, avec toute cette excitation, de faire revenir le calme. Bonjour, monsieur. Ça va bien ? Finalement, le surveillant opte pour l'extinction des feux sans préavis. Le stage démarre sa troisième semaine. en musique. Eh, ma carréna ! Oh, putain, ça va casser ! Eh, ma carréna ! Je suis en train de faire mon rouge, je suis en train de faire Mais certains ont du mal à prendre part à la fête. comme Louis, très inquiet de ses notes. J'appelle mes parents tous les soirs pour leur expliquer un peu comment c'est l'école et comment c'est les matières, tout ça, le niveau. Je pense que j'ai pas eu trop de bonnes notes et que, bon, j'ai participé, mais voilà, ça a peut-être pas suffi. J'appréhende un peu leur réaction quand ils auront les bulletins. Si Louis est préoccupé, Camille, elle, semble avoir su tirer profit de ses deux semaines de cours intensifs. J'ai 4,5, donc j'avais compté. J'ai 16. J'ai augmenté, mais c'était facile. Après, j'ai baissé. Puis après, on a eu l'oral où j'ai eu 13 et là, j'ai encore augmenté. En stage de vacances, j'ai des meilleures notes. C'est flagrant. Quand je suis arrivée, j'avais dit c'est une meilleure note. Là, c'est-à-dire que ça va. Je suis pas excellente, mais ça va. Pierre, lui, a progressé dans toutes les matières. Et il s'est même assagé. Je suis contente des notes que j'ai à présent. Je m'étais fixée un objectif. Pour l'instant, je suis en train de l'atteindre. C'était dans les 15 de moyenne. Et donc, là, pour l'instant, je pense que j'ai bien commencé. J'ai bien terminé. Et pourquoi tu travailles plus maintenant qu'à l'année ? L'année, j'avais beaucoup mon téléphone et ça jouait beaucoup aussi. Là, on n'a pas en permanence notre téléphone, donc on n'est plus focalisés sur le travail. C'est plutôt bénéfique. Et donc, là, ça a apporté ses frais. Lorsqu'il récupère enfin son portable, le soir, Pierre appelle sa mère. Hello ? Hello, Mams ? Oui, mon chéri. Ça va ? J'ai eu un 16. En quoi, chérie ? Un métaux. Ah, bah, très bien. Très bien. Et qu'est-ce que t'as eu comme autre note ? J'ai eu 10, des 18, des 16, des 15, des 13, des 12. Bon, tant mieux, mon chéri. Mais ce jour-là, le jeune homme en a gros sur le coeur. Tu sais comment on m'a réveillée ce matin ? Avec une tarte. Comment ça, avec une tarte ? Bah, je me suis pris une gifle. Et qui a-t-il fait ça ? Bah, en fait, c'est les grands. Parce que les grands, ils sont un peu chahuteurs, c'est ceux qui embêtent tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe d'autre ? Ça se passe d'autres problèmes avec les grands ? Oui, d'autres problèmes de rasage. De rasage ? Oui, oui. En fait, quand on les embête trop, ils nous menacent de nous raser, quoi. Non, mais ils l'ont déjà fait, hein. Ah bon ? Oui. Eh bah, les embêtez pas, hein. Écoute, tu t'embrasses ? Ouais. On va très bien. Ciao. Dans les heures qui suivent, la mère de Pierre alerte la direction. Élèves, garçons, secondes et premières atteignes immédiatement en direction. vous pouvez rentrer. Louis et sa bande ont été convoqués par le directeur. J'ai l'impression qu'on peut être grand incont. On connaît les noms, on voit tout. On a des caméras ici, on a des surveillants. Donc les guignols qui donnent des petits gifs, là, aux petits sixièmes, cinquièmes, ça va s'arrêter, mais de suite. Qui se permet ça ? On connaît les noms, mais ils sont pas capables. Vous êtes capables de vous dénoncer, là ? Alors déjà, ils sont honnêtes. Pourquoi vous le faites ? Parce que je suis un des soldats avec nous. Ils ont des propos déplacés. Maintenant, ça s'arrête de suite. Au moindre fait, une claque, n'importe, vous êtes exclus définitivement. On vous ramène à la gare, à l'avion, où vous voulez. Mais de suite, pour l'intégralité de tout le monde. C'est reçu ? Allez, bonne fin de séjour, à bientôt. À tout à l'heure. Certains sont parvenus ici à trouver leur voix. Deux meilleures notes au tableau et quelques notes au piano. Anastasia semble heureuse. À la veille de la fin du stage, elle entrevoit avec un peu plus de sérénité la suite de sa scolarité. Je me sens bien ici et j'aimerais bien revenir à l'année. Je me sens un peu plus indépendante et sans l'attention de mes parents à chaque jour, c'est mieux. Je me sens plus libre. J'ai demandé à mes parents si je peux rester ici à l'année. Ils m'ont dit qu'il y a des fortes chances, mais il faut que je me comporte vraiment bien parce que c'est quand même cher. Du coup, ils m'ont dit que si j'ai un beau comportement et des bonnes notes, je resterai. Oui, et puis, je vais à côté de moi. Je me sentirai moins... Demain, ses parents rencontreront le directeur. Nous aussi, on est en... Bouge de la tête ! L'internat à l'année. Pour certains, cette perspective plane comme une menace. C'est le cas pour Louis. Allô, maman ? Oui, oui. Tu m'entends bien ? Ça va ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends, oui. Bien ? Pas super bien, mais je t'entends. OK, donc, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, nickel. Je viens de recevoir le bulletin, là. D'accord. Alors, en mathématiques, 7, 6, 20 et 3. Déjà, c'est en progression par rapport à ton date de troisième trimestre. Oui. Mais bon, après, c'est sur... C'est sur... Même pas trois semaines, mais vas-y, dis-moi l'appréciation du prof. Beaucoup d'implications au début, absence de travail sur la fin. Voilà. Anglais ? J'ai eu 1, 3, 8, 4, 6, 7... C'est pas brillant, ça ? Ouais, mais attends. Écoute l'appréciation. Des difficultés importantes dans cette matière. Cependant, Louis s'est montré volontaire. Il faudra poursuivre les efforts afin de progresser. Bon. Eh bien, écoute, on reverra ça ensemble et puis on va parler de ton année prochaine quand tu reviens, d'accord ? Mais je pense que ça va être très bien pour toi, deux ans à terre. Deux ans ? Non, attends. Deux ans ? Bah oui, tu vas faire ta première et ta terminale et au moins, deux ans, tu auras ton bac. Je t'ai dit que je suis pas encore sûr, il faut encore que je décide. Oui, non, mais il n'y a pas que toi qui décide, Louis. Ouais, ok, maman. Bon, mais écoute, chérie, faites une bonne soirée. Bisous, Mme. Bye. Oh, bisous, mon fils. Bisous, chérie. Bye, maman. Bisous. C'est le dernier soir de la colo des devoirs. Antoine. Antoine, entre moi. J'en trouve. Ah, c'est cool, les deux. Fais où, il est là ? 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 Ça va ? Ça va ? Sauf qu'on va se dire qu'on va retrouver nos familles, nos amis, voilà. On commence à nuer, on commence à nuer. Vas-y, vous êtes chauds, vous êtes chauds ? Et je monte sur mon tracteur Et je vais péter le démoreur Mais le tracteur n'est pas parti Allons jeter ça au tracteur Et j'ouvre le carapé au terre Côté fille, c'est l'heure des toujours Et à jamais. Mais genre, il y a des gens qui vont Qui vont partir, tu vois ? Mais genre, c'est des moments Ils vont être gravés, tu vois ? Ils sont gravés dans les veines, Ils sont gravés partout. On se reverra, hein ? Reste la crainte du bilan Demain, avec les parents. Demain, c'est la réunion parent-prof Un peu stressée, mais J'ai peur que mes parents Ils trouvent que mon bulletin N'est pas assez bien, en fait Est-ce qu'ils m'embêteraient plus S'ils perdent la confiance De mes parents qui m'ont donné En m'envoyant à ce stage ? J'ai clairement peur Que ce soit pas suffisant Tous oublieront le temps D'une soirée Note, cahier de voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le jour des retrouvailles Et des adieux L'heure aussi de présenter son bilan A ses parents Anglais Anglais, t'as vu l'anglais ? 17, 20, 17, 19, 17 C'est super, ça ! Bonjour, monsieur Gautier Bonjour, monsieur Gautier Très bien Elle a fait un bon coup, ouais Elle a fait un bon coup ? Comme quoi, quand elle veut, elle peut ? Non, mais elle s'est accrochée Vous êtes accrochée, là ? Oui, je travaille Donc il faut être sur cette lancée Au mois de septembre D'accord Mais pas le 5 décembre ou le 3 mars D'accord ? C'est d'entrée Dès la rentrée Non, là, on est sur une voie ascendante Et ça nous plaît Puis elle est très gentille Merci Elle est appréciée Dans le groupe, vous êtes à l'aise ? Oui, très à l'aise Maintenant, elle peut aller en vacances Voilà Et alors, comment ça s'est passé ? Voilà, tu veux qu'on aille voir les bras ? Allez, on y va Bonjour, monsieur Madame, Bertrand Gérardine Enchanté Bonjour, monsieur Bonjour, Pierre Installez-vous Merci Pour la maman de Pierre Les motifs de satisfaction sont nombreux Pierre a gagné en sagesse Et s'est amélioré en anglais Pierre est un garçon très agréable Mais qui part un peu dans tous les sens souvent Ça, vous l'avez sans doute remarqué Parce qu'au quotidien, c'est la même chose à la maison, j'imagine Il est très dynamique Oui, c'est ça Puis en fait, il a fait une très belle remontée À mi-parcours du stage Du moins en anglais Avec son fameux 15,5, hein, Pierre ? C'est ce qu'il m'a dit il y a quelques jours Je pense que quand il y veut Exactement Voilà, il y arrive C'est ça, c'est ça Très bien, écoutez, merci beaucoup Je vous en prie Bon week-end Merci Merci, monsieur Et Pierre, à bientôt, alors À bientôt, monsieur Il va faire de l'anglais, là Il part aux Etats-Unis Ah, ben très bien Il va être en pratique Merci beaucoup Merci, au revoir Anastasia a retrouvé ses parents Pour elle, qui veut rester au pensionnat à l'année C'est aussi l'heure de vérité Oui, bonjour Anastasia, en forme ? Oui Asseyez-vous, il n'y a pas de problème Attends, je m'assors là Nicolas Là, vous avez fait plutôt un bon cours de vacances Parce que vous avez des qualités intellectuelles Mais vous, vous avez besoin d'un véritable encadrement et d'un suivi Parce qu'il faut canaliser un peu cette fougue et cette énergie Non ? Oui Non, nous, on est très satisfaits, en fait, du résultat, déjà, de ce cours de vacances Parce que, d'abord, elle a demandé, effectivement, à rester l'année prochaine Alors que la question de l'internat n'était pas gagnée Ah oui, c'est bien Ensuite, vous avez réussi, quand même, à la lever à 6h45 tous les matins En plein été Ce qui était, pour nous, déjà très difficile toute l'année à 8h Donc, voilà, je pense que ça, c'est déjà Quelque chose de bénéfique pour elle Donc, on est assez tenté, en effet, de vous la laisser Anastasia, on est d'accord ? Oui Bon, oui, monsieur Oui, monsieur Extra Avec 13 de moyenne pendant 3 semaines, Anastasia a fait des progrès considérables Bon, c'est bon, je suis prise Donc, l'année prochaine, je viens Et toi ? Oui, je pense que je vais venir, mais bon, il faut voir avec les parents Et moi, il y a monsieur Gauthier qui a parlé avec mes parents et tout Donc, il est assez satisfaisant Louis, lui, s'est fait une raison Avec ses mauvais résultats en maths, il est bon pour la pension Anastasia, Pierre, Louis, Camille et les autres peuvent enfin partir en vacances J'étais finie, je repars Je suis libre Libérée Délivrée Ouais Libérée Délivrée Sous-titrage Société Radio-Canada